Bonjour Senghan Senghor. Oui, bonjour madame. Voilà, Senghan Senghor, vous êtes chargée des affaires juridiques et de la protection de la RADO. Déjà, pourquoi vous avez lancé Diamogun Troisième Mandat ou bien la société civile même? Oui, madame, c'est en fin septembre, début octobre, qu'une partie de la société civile sénégalaise, une vingtaine d'organisations et de personnalités indépendantes, ont mis en place une initiative qui s'appelle Diamogun Troisième Mandat. Plus précisément, la paix vaut mieux qu'un troisième mandat. Oui, pourquoi? L'initiative est arrivée à cette heure pour rappeler un peu au président de la République son devoir de respecter la Constitution, mais aussi de respecter sa parole qu'il a déjà donnée aux Sénégalais, aux Africains et au monde entier, disant qu'il fera un second et dernier mandat qui se termine en 2024. Et qu'aujourd'hui, les obligations qui pèsent sur lui, c'est un, d'organiser une présidentielle claire, nette et transparente, mais aussi de nous rendre un Sénégal de paix comme lui, il l'avait reçu. Alors, depuis lors, l'initiative fait son chemin. Nous lui avons adressé une lettre en fin octobre. Nous avons aussi, le 31 janvier dernier, lancé ou partagé avec l'opinion ce que nous avons appelé l'appel du 31 janvier, qui nous a permis de rappeler le contexte de 2011, qui a vu la perte d'un de nos compatriotes, M. Momodou Diop, et d'autres victimes qui ont suivi, plus de blessés, et tout ça dans un combat contre une troisième candidature de M. Abdelayouad. Donc, pour éviter que les mêmes causes ne créent les mêmes effets, nous avons pensé lancer une initiative de paix. Parce que, quand vous voulez la paix, vous devez vous lever tôt, et vous devez exiger des acteurs qu'ils posent des actes qui mènent vers la paix. Voilà. Mais est-ce que, Senghane Senghor, c'est possible d'avoir un dialogue entre l'opposition et le pouvoir en ce moment ? Est-ce possible ? Vous savez, madame, en démocratie, le dialogue se passe au sein des institutions. Parce qu'au Sénégal, toutes les institutions marchent. Le problème, maintenant, qui se pose, peut être posé en termes de respect des droits. Est-ce que les droits au Sénégal sont respectés comme avant ? Est-ce que les acquis démocratiques que nous avons eus ne sont pas en train de fondre comme beurre au soleil ? C'est pour nous les bonnes questions. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils disent, entre un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Parce qu'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition ne me paraît pas opportun à ce moment-là. Parce que le pouvoir doit gérer le Sénégal qui lui est confié, mais l'opposition doit s'opposer aussi et passer par les voies de droit pour arriver au pouvoir. Ça veut dire remplacer ceux qui tiennent aujourd'hui le pouvoir par la voie d'élection. Maintenant, l'autre dimension de la chose, c'est que toutes les patriques, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, ils doivent concourir. Ils doivent aller chercher le suffrage des Sénégalais dans un certain contexte en respectant les lois et les règlements de ce pays. Et en travaillant à ce que la sociale et la cohésion règnent. Parce qu'en réalité, une élection, c'est une fête. Ce n'est pas une guerre, ce n'est rien d'autre. Et est-ce que, pour vous, Seng An Senghor, quelles sont les solutions pour que l'élection présidentielle de 2024 se passe dans la paix ? Oui. D'abord, eux, la première chose, et ça, ça incombe au président de la République, c'est que le président doit veiller à ce que tous les droits de tous les acteurs soient respectés. Il a l'obligation, lui, de poser des actes qui nous mènent à une paix et qui consolident la cohésion parce que le Sénégal est une nation. Nos anciens, nos ancêtres ont accepté ce comment vouloir de vivre ensemble qui nous a menés à ce Sénégal de paix que nous avons et qui nous est enviés de par le monde. Si le président de la République veut la paix, il doit commencer autour de lui. Il doit commencer par dire à tous ces gens-là qui, autour de lui, sont en train de terroriser une troisième candidature qui est illégale, qui est anticonstitutionnelle, parce que c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Le président l'a dit, son ancien premier ministre l'a dit, son ministre de la justice l'a dit. Tout ce qui était autour de lui, dans la réflexion, ils ont accepté dans un passé récent que le président ne peut pas aller chercher une troisième candidature et qu'il devait céder le fauteuil en 2024. Alors, quand on veut la paix, on ne peut pas revenir sur ses engagements et chanter aux gens en leur disant, nous voulons la paix. Maintenant, de l'autre côté aussi, l'opposition doit respecter les lois de ce pays. Mais là, ce qui pèse en réalité, parce que le Sénégal, il a été confié au président Macky Sall, il n'a pas été confié à l'opposition. Maintenant, les autres institutions, parce qu'il y a la justice qui doit aussi jouer un rôle dans ça, parce que la justice au Sénégal doit jouer, et aujourd'hui joue sa crédibilité. Je ne dis pas que la justice ne fonctionne pas, parce que le dire aussi, ce ne serait pas très objectif. Par contre, la justice a un réel problème de perception, parce que les Sénégalais ont une perception négative de la justice. Et les acteurs doivent travailler à ça, parce que la démocratie, un état de droit, c'est vraiment une justice qui est debout, et qui normalement doit pouvoir arrêter le pouvoir exécutif, comme arrêter l'opposition. Mais l'impression que les Sénégalais ont la majorité, et même que nous, nous avons, parce que nous le vivons tous les jours, c'est que cette justice-là, elle n'est là que pour l'opposition, et pour les acteurs de la société civile, ou plus précisément les activistes. Parce que c'est les seuls que l'on entend qui sont traqués de jour et nuit, alors que nous entendons, à travers la presse, pas des comportements que certains de la majorité posent des actes qui normalement devaient mener à des enquêtes. Et Senghan, votre analyse par rapport à ce qui s'est passé à Mbaké, ce week-end, avec l'annulation du meeting de PASSEF par le préfet, mais finalement, on a vu des affrontements, et voilà, votre analyse par rapport à ça. Madame, ce qui s'est passé à Mbaké est de la responsabilité entière du préfet. Pourquoi ? Oui. Parce que le préfet n'est pas une machine. Le préfet, il est censé être un intellectuel qui peut-être sert un État. Je ne dis pas un régime à qui sert un État et qui doit savoir qu'il doit souvent servir de conseil aux populations. Parce que lui, il est censé connaître la loi. Ceux qui demandent, qui veulent marcher, ils peuvent ne pas connaître la loi. C'est possible. Et ils doivent normalement pouvoir aller vers les autorités administratives déconcentrées pour demander conseil, pour pouvoir préparer les documents qu'il faut et demander une marche. L'argument du préfet tendant à nous dire qu'il fallait trois déclarants et qu'il n'y en a que deux, ça ne devait pas être un motif de régime. Le préfet devait simplement leur signifier ça et leur demander de le compléter. Parce qu'en ne se comportant pas comme ça, le préfet a créé un problème qui n'est la résultante que de son introduction. Et sur ça, je dois rendre hommage à certains préfets. Parce que moi, j'ai posé après les locales la question à certains préfets. J'ai dit, mais pourquoi vous, vous n'avez pas eu de régime, on ne vous a pas entendu dans certains problèmes. Ils m'ont dit, mais nous avons connu les mêmes problèmes que les autres. Certains, en déposant, ils ont déposé souvent des dossiers incomplets, des dossiers où il y avait des choses à rectifier. Nous les avons appelés pour leur dire, il faut rectifier ça, il faut rectifier ça. Et ils me disent, in fine, ils vont à une élection, c'est où vos populations déduisent. S'ils ne les élisent pas, ça, ce n'est pas notre problème. Mais nous pensons qu'ils n'aient pas, nous, de notre ressort de mettre des barricades ou des frais pour faire dérouter certains ou les sorties de la course. Et pour moi, c'est vraiment l'attitude qu'un préfet, qu'un gouverneur doit avoir. Le préfet de Mbake, malheureusement, ne l'a pas eu. Et de plus en plus, nous constatons dans ce pays que c'est les impédictions de manifestations qui troublent la société. Mais ce ne sont plus les manifestations autorisées. Et ne serait-ce que pour ça, l'administration devrait revoir sa façon de faire. Parce que les jeunes que je vois aujourd'hui, c'est souvent des jeunes aussi qui sont très responsables. Il faut aller là où se parlent les manifestations. Ils nettoient même la place avant de partir. Et ils partent toujours avant leurs limites. Donc nous refuserons. Parce que ça, il n'est pas question que les choses continuent comme ça. Que l'on mette tout le temps des Sénégalais face à d'autres Sénégalais. Parce que les corps habillés, comme les jeunes, nos enfants, nos collègues qui sont toujours dans les manifestations, c'est tous des Sénégalais. Et nous, nous voulons que tous les Sénégalais, surtout, fassent ce qu'ils veulent faire dans le cadre des lois et règlements de ce pays et rentrent tranquillement chez eux. Sengon, Sengon, mais parfois, est-ce que l'opposition ne doit pas reculer ? Voilà, pour la paix ? Oui, c'est vrai. Quelquefois, l'opposition ne doit pas reculer. Mais cela dépend aussi des arguments qui sont avancés pour refuser la demande de l'opposition. Parce que, n'oublions pas, madame, le droit de manifestation, le droit à l'expression, tous ces droits-là, c'est des droits qui sont constitutionnellement consacrés par l'État du Sénégal, mais qui aussi sont compris dans les engagements que le Sénégal a signés au plan international. Et la Cour suprême du Sénégal a déjà rendu plusieurs décisions relativement à l'interdiction de marche pour indiquer par quelle voie on peut, pour quelles raisons seulement on peut interdire. Mais les préfets ne respectent pas ce que la Cour suprême a décidé. Parce que, simplement, ils savent que, même s'ils sont dans l'égalité, même si leur décision est annulée, ce sera trop tard, parce que ça va être plusieurs jours après la marche. Donc, l'objectif pour eux, c'est que la marche n'est pas libre. C'est ça aussi le problème. Et on ne peut pas, on ne peut pas continuer à interdire, à interdire, à interdire. Parce que les autorités doivent savoir que les interdictions, la facilité d'interdire que nous avons vécu ici, pendant toute la période de restriction des libertés liées à la maladie de la COVID-19, cette période-là, elle est révolue. Et que nous devons retourner dans l'ancien système, recouvrer tous les droits que nous avons eus, parce que c'est des droits que nous avons gagnés aussi, à partir de plusieurs combats que nos anciens ont menés pour qu'on en soit là aujourd'hui. Le recul ne sera pas accepté. Et, Seng An Senghor, votre avis par rapport à la déclaration d'Antoine Félix Oudjom, le ministre de l'Intérieur, qui sert une réponse, ferme à Ousmane Sonko, avec le Gatsa Gatsa. Oui, je pense que le ministre de l'Intérieur n'a pas à répondre à Ousmane Sonko. Parce que le ministre de l'Intérieur a mieux à faire, et que le ministre de l'Intérieur doit appeler à l'apaisement. Parce qu'en réalité, le ministre de l'Intérieur ne se bat pas. Le ministre de l'Intérieur, il a entsemé nos enfants, nos moyens financiers, nos moyens matériels, et même nos armes. Donc, nous lui demandons d'avoir un langage beaucoup plus... De ne pas avoir un langage « va-t'en-guerre ». Parce que nous voulons aujourd'hui baisser l'attention, mais nous ne voulons pas quelque chose qui peut me faire monter l'attention. Voilà. Une autre question, peut-être la dernière. Que doit être le rôle des chefs religieux dans cette crise Senga ? De toute façon, ce sera difficile pour moi de déterminer le rôle des chefs religieux. Et je pense qu'ils connaissent leur rôle. Nous avons reçu hier une déclaration de la Ligue des Oulémas et prédicateurs du Sénégal. qui, effectivement, parlent au président de la République et à l'opposition et demandent que la tension soit baissée. Il faut les féliciter pour ça. Mais nous, précisément, ce que nous attendons des chefs religieux, moi je peux le dire, nous attendons des chefs religieux de tous bords, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qui rappellent au président de la République que, dans tous les textes consacrés, il est clairement dit qu'une autorité, une personne même, ne peut pas manquer à son engagement. Quand on s'engage pour une chose, quand on donne sa parole, on a l'obligation de la respecter. C'est tout ce que nous attendons. Ça, il doit avoir le courage de le préciser au président de la République. Voilà. C'est moi qui vous remercie, madame, pour la confiance. Et je rappelle que vous êtes le chargé des affaires juridiques au niveau de la RADO.